... Là, je voulais axer les choses sur la qualité des produits, parce que c'est quand même quelque chose qui nous est souvent demandé. Est-ce qu'en Accompany, on arrive à faire des végétaux qui tiennent un peu la route au niveau nutritionnel, gustatif ? C'est une question effectivement intéressante à poser. Je voulais revenir sur quelques facteurs qui pourraient justement justifier la nécessité de se renseigner un peu là-dessus, parce qu'il y a pas mal de facteurs de variation en Accompany qui fait qu'on se distingue un peu des cultures conventionnelles, comme l'hydroponie. Des facteurs de variation comme le pH. On a en hydroponie une préférentielle de pH de 5 à 6,5. Lorsqu'en Accompany, on est plutôt entre 6,5 et 8, selon les systèmes. Quel est l'impact de ce pH sur le rendement et les qualités des produits ? C'est quelque chose qu'on peut se demander. Ensuite, on a les taux de nutriments. On a des taux de nutriments qui sont extrêmement plus faibles, enfin qui sont assez faibles par rapport à l'hydroponie. En azote, on a 2 à 5 fois moins de concentration dans l'Accompany par rapport à l'hydroponie. On est à 3 à 8 fois moins pour le phosphore, 10 à 20 fois moins pour le potassium. Donc on voit qu'on a des choses quand même très différentes par rapport à la culture hors sol conventionnelle. Notamment aussi sur tout ce qui est ratio entre azote-phosphore, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi entre potassium-magnésium, calcium-potassium. Il y a des normes assez définies dans le cadre hydroponique qui sont appliquées en production maraîchère qu'on ne respecte pas du tout, malheur, pas du tout en Accompany. C'est vraiment un peu comme ça vient. On a aussi un taux de sodium qui a tendance à être supérieur en Accompany par rapport à l'hydroponie. Donc quel est l'impact de cet eau de nutriments sur le rendement et la qualité des produits ? On peut aussi se le demander. Enfin, la conductivité, exprimée en millisiemens par centimètre. Donc elle est reliée à une notion de pression osmotique au niveau des racines. Et ça traduit la concentration en minéraux dans la solution nutritive. Quand elle est trop forte, cette conductivité, on a une tendance à la déshydratation de la plante. L'eau va sortir de la plante. En moyenne, en hydroponie, on est entre 2 et 3 millisiemens par centimètre selon le végétal concerné. Et en Accompany, on est plutôt entre 0,8 et 1,2. Donc en dessous 1,5, ce qui est censé en hydroponie être assez faible et ce qui est censé aller vers une plus grosse absorption d'eau et une production de moins de sucre par rapport à de l'hydroponie conventionnelle. Donc, encore une fois, quel est l'impact de cette conductivité sur la qualité et le rendement des produits ? Pour résumer un peu les choses, l'Accompany n'a rien pour réussir si on regarde au niveau physico-chimique. Des faibles taux de minéraux, un pH qui ne va pas, une conductivité qui ne va pas, des ratios entre minéraux qui ne vont pas. Quand on en parle à des spécialistes de l'hydroponie et de la culture végétale, on nous dit, on nous rionnait, concrètement. Et pourtant, on arrive à faire des choses plutôt jolies en Accompany et des rendements intéressants. On a fait des tests sur pas mal de végétaux, notamment sur la comparaison hydroponie-aquaponie, sur tout ce qui est plantes à feuilles. Il n'y a pas trop de soucis. Concrètement, on a des rendements très similaires sur la salade et sur le basilic. Il n'y a rien de spécial à noter. On a des choses très intéressantes. Nous, on voulait s'intéresser à la production de légumes un petit peu plus exigeants en termes de nutriments. Donc, on a fait des premiers tests en 2019, prospectifs, et on a renchéri cette année, cet été, sur des cultures de tomates à relativement grande échelle, en ayant un peu mieux compris comment dimensionner ce type de système et comment organiser ce type de production dans le cadre Accompany. Donc là, la période d'études concernée, c'était du 9 avril au 6 août. Donc voilà, ça s'est fini relativement récemment. On a traité les résultats. En espèces piscicoles, vu qu'on était en été, on est parti sur quelque chose d'assez robuste. On n'était pas sur la truite parce que sous serre. On était sur de l'île de belanote, une sorte de gardon qui est valorisable en appât de pêche, par exemple. Taux de protéines de l'aliment qui était autour de 38%. Un taux d'ouverture moyen sur la période qui était de 450 litres par kilo d'aliment. Un système découplé. Donc, comme vous voyez sur ce schéma, ça, c'est la schématisation du système râteau que vous avez peut-être vu tout à l'heure dans la vidéo. Donc, on est en version découplée. C'est-à-dire qu'on a la surverse venant du système poisson qui va dans la fosse végétale et l'eau des plantes ne revient pas à la fosse aquacole. L'idée étant d'épurer le plus possible de choses dans ce compartiment-là et de rejeter le moins d'eau possible. On a également un apport de bicarbonate, de potassium. On était à peu près à 6% de la quantité d'aliments par jour si on raisonne sur toute la période. Pour info. En termes d'espèces végétales, on est parti cette année sur de la tomate cocktail avec une culture en goutte à goutte sur des pots hollandais. Je vais vous présenter ça vite fait tout à l'heure. Et on avait également de la culture en raft à côté pour d'autres essais qui étaient menés en parallèle. On avait un ratio aliments-surface qui était de 20 à 45 grammes d'aliments par mètre carré par jour. Ça a évolué. Ça a commencé à 20, ça a fini à 45, disons. Un pH moyen de 7,6 et une conductivité moyenne à peu près de 1. Je passe très rapidement là-dessus parce qu'on le retourne en un peu de retard. Je ne vais pas forcément présenter toutes les modalités test. Je vais me contenter de vous présenter les résultats qu'on a eus entre hydroponie versus acoponie. Il y a eu quelques petites sous-modalités, mais on n'a pas le temps de tout détailler. Juste, ça c'est intéressant. Entre hydroponie et acoponie, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, les taux de nutriments qu'on avait. En hydroponie, on était sur des bases de la littérature, des choses très normées. En acoponie, on avait des ratios, des valeurs très inférieures. On voit sur la ligne du dessous le ratio entre hydroponie et acoponie. On était divisé par 2,3 pour l'azote, divisé par 13 pour le phosphore, par 2 pour le potassium. Pourquoi ? Parce qu'on avait ajouté suffisamment de bicarbonate de potassium pour venir apporter de cet élément. Je ne vais pas passer sur tout, mais globalement, des solutions plus pauvres en acoponie. On a noté qu'on a quand même apporté des micro-éléments, à savoir fer, manganèse, zinc, bor, molybden, en très petite quantité. Il ne faut pas avoir là des gros apports de gros sots de nutriments. Ça reste une fois toutes les deux semaines à peu près 1 kg de solution de micro-éléments. Et ça booste réellement la production végétale. C'est ce qui nous intéresse, parce qu'on est vraiment sur cette partie optimisée de la partie végétale. D'où l'intérêt du découplet. On peut faire ça. Pour la modélité hydroponie, c'était simplement des engrais de synthèse dosés avec un système de dosatron pour apporter une solution fille équilibrée pour les plantes. Voilà un peu l'évolution de nos cultures au cours du temps. Donc on a eu une belle surprise cette année sur la production de tomates. C'est qu'on a eu des rendements très intéressants en acoponie, très compétitifs par rapport à l'hydroponie classique. Des tomates visuellement identiques. Je ne m'attarde pas sur les résultats qui sont les résultats issus des différentes modalités. On avait testé différents débits, avec ou sans traitement foliaire, avec finalement un impact assez léger de ce traitement foliaire en potassium. La conclusion, c'est qu'on peut avoir un rendement similaire en acoponie et hydroponie pour la culture de tomates. Donc ça, ce n'était pas forcément gagné d'avance. Maintenant, vraiment en termes de qualité, c'est là que c'est assez intéressant. Donc vous voyez dans la troisième colonne si la différence est significative ou non entre deux modalités, donc l'hydroponie et l'aquaponie. Quand il y a trois étoiles, enfin de une à trois étoiles, c'est le niveau de significativité. Une étoile, c'est très peu significatif. Quand c'est NS, c'est que ce n'est pas du tout significatif. Et trois étoiles, c'est très significatif d'après les résultats statistiques. En termes de... Alors les choses notables, c'est la matière sèche. On avait un petit peu plus de matière sèche en hydroponie, ce qui veut dire qu'il y avait un petit peu plus d'eau dans les tomates acoponiques. Mais finalement, encore en regardant les valeurs, c'est pas grand-chose de différent, 7,6, 8,4%. En termes de sucre, on avait un taux légèrement inférieur en acoponie, mais très léger, comme vous voyez, peu significatif. Et également, en termes de vitamine E, un petit peu moins en acoponie qu'en hydroponie. Pour le reste, on était très bien, même notamment tout ce qui est polyphénol, tout ce qui est vraiment composé d'intérêts antioxydants dans la tomate, on avait des valeurs tout à fait satisfaisantes. Au global, si on regarde ça un petit peu de loin, on peut dire qu'en acoponie, on peut avoir des qualités tout à fait satisfaisantes en comparatif avec l'hydroponie. Et pour appuyer ce propos, parce qu'on voit quand même des différences, je tenais à montrer ce petit tableau-là, qui référence un peu des normes, un peu de qualité qu'on peut trouver sur les tables nutritionnelles de l'ANSES. Donc tout à droite, il y a nos deux colonnes, tomates râteaux, en hydroponie, acoponie, versus ce qu'on trouve classiquement sur de la tomate cerise, grappe, cœur de bœuf, tomates rondes. Et j'ai mis en vert toutes les valeurs qui étaient vraiment supérieures par rapport à ce qu'on peut voir dans ces tables nutritionnelles. Donc finalement, les petites différences qu'on a pu observer en acoponie, si on compare à de la tomate classique, on peut se rendre compte que c'est vraiment pas grand-chose et que ça reste de la tomate de très bonne qualité, notamment sur le taux de sucre. L'acide organique aussi qui est un peu plus élevé, mais ça c'est ce qui est important, c'est le ratio entre sucre et acide. Le taux de fer un peu plus élevé, le taux de zinc également, et vitamine E, vitamine C aussi, tout ce qui est composé phénolique aussi. Par contre, petit bémol, bêta-carotène, je ne sais pas l'expliquer, mais on avait des taux plus faibles dans nos deux modalités, assez proches entre elles finalement, mais assez éloignées des normes cicales. Aujourd'hui, je ne sais pas l'expliquer, mais en tout cas, petit bémol sur la qualité des tomates hydroponiques, acoponiques sur le bêta-carotène. Pour autant, toutes ces tables cicales, ça reste de la culture de tomates conventionnelles, ce n'est pas de la pleine terre, ça reste aussi du hors-sol, puisque 95% des tomates en France, c'est du hors-sol. Donc, les véritables facteurs de variation, finalement, ce ne serait pas l'acoponie ou l'hydroponie, ce serait plutôt la variété de tomates, la maturité à la récolte et la méthode de conservation suite à la récolte. C'est vraiment ça qui va faire varier la qualité du produit. Et ça, tous les experts du végétal sont d'accord là-dessus. Ensuite, qualité sensorielle, cette fois-ci. Donc, on a sur ce graphique, là, à gauche, le comparatif acoponie-hydroponie sur 10 critères, 10 descripteurs qui ont été définis par le site IFL, donc un jury expert de consommation de la tomate. Et donc, sur 9 des 10 critères, on était totalement identiques en termes statistiques, sauf sur la taille. on avait des tomates un peu plus grosses en acoponie, ce qu'on peut lier au taux d'humidité peut-être légèrement plus élevé dans la tomate, pour autant avec un impact léger sur la qualité. C'est ça qui est intéressant. Le taux de sucre qui était légèrement différent en termes nutritionnels n'a pas été ressenti par le panel de consommateurs. Donc, pareil, c'est assez intéressant de le constater. Et là, ce n'est pas forcément lié à la qualité sensorielle, mais tout ce qui est conservation post-récolte, on a fait quelques tests là-dessus, sur la conservation de la tomate à 15 degrés, et il n'y avait pas de différence de temps de conservation entre hydroponie et aquaponie. Juste en comparatif, là, c'était le profil type à droite des tomates cocktail. On ne voit pas grand-chose, mais ce qu'il y a à en retenir, c'est que c'est très similaire par rapport à ce qu'on a obtenu. On se situe bien dans ces intervalles. Conclusion, il est possible de tenir une qualité sensorielle comparable entre hydroponie et aquaponie. Alors, à retenir, ce que je viens de dire, performance de l'aquaponie similaire. Difficulté à l'appréhender, pourquoi ça marche si bien, finalement, on ne s'attendait pas à ce que ça marche si bien. Par rapport au paradigme hydroponie, ça pose pas mal de questions, parce qu'on l'a vu au tout début de la présentation, on a des contextes totalement différents de cultures, des choses pas du tout optimisées en théorie, pour autant ça marche. Cultiver de la tomate facilement en aquaponie, c'est possible, apparemment. Par contre, à préciser, on a apporté de micro-éléments, et je pense que ça vaut le coup d'apporter ce type d'apport. Le potassium reste essentiel pour la culture de tomate, notamment en phase de fructification. Et un arrosage un peu plus fréquent en aquaponie qu'en hydroponie, ça, c'était nos choix techniques, nos différentes modalités, il est préférable d'arroser un petit peu plus. Si on est sur du 2 litres heure, par exemple, sur l'hydroponie, il vaut mieux être à 4 litres heure en aquaponie. On a testé 6 litres heure, ça ne sert à rien, mais 4 litres heure, c'était convenable. Sachant que ça, c'est un débit et qu'il faut raisonner sur un temps d'arrosage. Ce n'est pas vraiment 4 litres heure toute la journée. En termes de rendement, de qualité nutritionnelle et gustative, c'était très comparable entre hydroponie et aquaponie. Et aujourd'hui, ce qui reste la meilleure explication pour expliquer ses performances, c'est la flore microbienne. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je ne suis pas microbiologiste et que je n'ai pas le temps. Mais concrètement, c'est la meilleure explication qu'on a actuellement. Toute cette flore microbienne présente dans l'aquaponie va permettre de faire la différence par rapport à l'hydroponie où on est en milieu un peu plus pas stérile, mais presque, et ce qui va permettre de mieux consommer les minéraux disponibles. Voilà. Sous-titrage ST' 501